... Si on reprend un peu brièvement ce qui a précédé l'existence et l'émergence de l'AFCA comme une association nationale des auteurs de l'animation, puisque c'est ça aussi l'ADN de l'association, on peut commencer par quelques dates un peu clés, quelques phénomènes un peu clés qui sont par exemple la mise en place des JICA, qui sont les Journées Internationales du Cinéma d'Animation, qui allaient plus tard devenir évidemment le Festival d'Annecy. On peut parler de deux figures emblématiques qui ont travaillé, on va dire, d'arrache-pied et qui ont établi un travail de fourmi pour valoriser le cinéma d'animation auprès des autres professionnels du cinéma. Donc là je parle évidemment d'André Martin et de Michel Bauchet. On peut parler aussi d'un événement marquant qui vient s'ajouter à la mise en place d'un grand festival international d'animation qui est le fait aujourd'hui d'employer le terme cinéma d'animation, ce n'était pas quelque chose d'visuel à l'époque, à l'époque on parlait plutôt de dessin animé. Et le fait d'avoir placé un vocable qui soit précis et qui détermine et qui replace le cinéma d'animation dans la branche du cinéma, là aussi ça a marqué un tournant important pour le secteur du cinéma d'animation qui là entre pleinement et on va dire sémantiquement dans le champ du cinéma. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle de la création de l'AFCA, on est dans les années 70, on est encore dans un cinéma d'animation qui reste artisanal, qui reste proche en tout cas du travail pictural, des beaux-arts, etc. Mais on a quand même un début d'approche, on va dire, lié au développement informatique. On a aussi des débuts de projets qui vont émerger une dizaine d'années plus tard autour de l'industrie de l'audiovisuel du cinéma d'animation. Je ne vais pas reparler précisément, mais on peut au moins noter le plan image mis en place par Jaclan qui a permis vraiment de faire exploser l'industrie de l'animation en France et porter la France au rang auquel elle est aujourd'hui, c'est-à-dire 3ème au rang mondial, 1er au rang européen. Aujourd'hui, quand je parle de l'AFCA, je vais en parler comme étant une association qui agit autour de 3 pôles d'activité. Un pôle de promotion, donc promotion des œuvres, évidemment, promotion des auteurs, en tout cas, même au sens large, parce qu'on parle aussi de techniciens, de ceux qui fabriquent, de ceux qui créent ces œuvres, et la promotion de la filière de l'animation. Vient ensuite, on va dire, ce qu'on appelle un pôle d'information, puisque, encore une fois, la base et la jeunesse de cette association est d'être un pôle d'information, un pôle où, on va dire, les professionnels de l'animation se retrouvent, puissent échanger sur l'ensemble des problématiques qu'elles rencontrent. On a bien évidemment un ensemble de contenus numériques sur notre site Internet, qui est donc un outil de ressources, avec des fiches films autour des films français, majoritairement, de programmes de courts-métrages, un annuaire des structures de l'animation, qui œuvrent dans le champ de l'animation à divers degrés, à différents endroits. Et puis, bien évidemment, on agrège tout un ensemble d'actualités, de brèves, d'événements, d'articles, de revues de presse, qui va montrer ce qu'est aujourd'hui l'animation, comment elle se porte, et tous les cours qu'on peut en donner, que ce soit à travers nous ou à travers d'autres structures. Troisième pôle d'activité de l'association, après la promotion et l'information, c'est l'accompagnement. L'idée étant d'accompagner les jeunes professionnels de l'animation, pas uniquement les auteurs, mais ça peut être aussi les techniciens, pour arriver à cet endroit-là, très précisément, au moment où ils sortent de l'école, des écoles, ou de leurs études, de leurs formations, et qu'ils arrivent sur le marché du travail, mais qu'ils ne sont pas complètement implantés sur le marché du travail. Donc c'est vraiment cette zone où on essaye de toucher, où on essaye d'être présent pour accompagner, soit les jeunes professionnels de l'animation, mais aussi les nouveaux entrants dans le champ d'animation, puisque c'est ça aussi qu'il est important de noter, et c'est ce que l'on note à travers notre observatoire, c'est de voir comment, aujourd'hui, différentes structures qui se sont spécialisées dans le cinéma, soit du court-métrage, soit du long-métrage, soit de la distribution, soit de la production, etc. Aujourd'hui s'engouffrent dans l'animation, initialement autour d'un projet, peut-être d'un artiste qu'ils ont apprécié, et puis après se lancent réellement dans une vraie lignée éditoriale qui intègre complètement le cinéma d'animation. On n'est pas une grosse équipe, on est, on va dire, l'équivalent de six salariés à temps plein, chacun avec son niveau d'expertise, mais on a la particularité de travailler de manière transversale pour vraiment agréger ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les informations qui peuvent transiter par l'un ou par l'autre pour faire en sorte qu'à l'AFCA, on soit informé de ce qui se passe et qu'on puisse nous-mêmes retransmettre les informations qui transitent. On est autour de 250 adhérents, aujourd'hui, avec la particularité d'avoir 50% de personnes morales, 50% de personnes physiques. Parmi ces entités-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur un spectre très très large, en fait, de profil et de métier. C'est-à-dire qu'on va avoir des écoles de cinéma d'animation, des sociétés de production, des chaînes de télévision, des distributeurs, éditeurs, DVD, mais on va aussi avoir des salles de cinéma et des médiathèques. Du côté des individuels, on a évidemment beaucoup d'auteurs, on a de plus en plus d'étudiants, des journalistes, des indépendants, des critiques, des spécialistes de l'animation qui peuvent intervenir. Donc on est sur un éventail très très large où, en fait, on peut intervenir à tous les stades de vie d'une œuvre ou d'un professionnel de l'animation. Alors oui, l'AFCA a 50 ans, alors je ne peux pas prédire ce qu'on va pouvoir faire dans les 50 prochaines années, je ne serai probablement plus au sein de l'association, quoique on ne sait pas. Mais en l'occurrence, l'AFCA va poursuivre ses actions à travers le Festival National du Film d'Animation pour vraiment en promouvoir la production française, c'est sa particularité. Évidemment, la fête du cinéma d'animation qui, donc là, est notre prochaine échéance puisqu'elle aura lieu du 13 au 31 octobre prochain, on l'espère, dans les salles, dans les médiathèques, dans tous les lieux qui diffusent du cinéma, avec comme invité Chloé Maslow. Et puis, bien évidemment, on fêtera les 50 ans de l'AFCA, probablement une grande fête, évidemment, quelques petites surprises qui seront égrenées tout au long de l'année. Donc il faut rester un peu aux aguets sur nos réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada